C'est Salvador Sébastien qui te pose une première question. Salut, je voudrais prélever du cheniliège. J'ai peur que ce soit impossible parce que par rapport au pivot, il me faut forcément une motte. Avec une terre friable, pleine de pierres, ça va être chaud, non ? Et enfin, dois-je chercher en montagne pour trouver des arbres de qualité avec beaucoup de caractère ? Merci à vous. Des arbres en montagne avec qualité, oui. Si tu préviens un yamadori qui est tout droit, qui ressemble à un arbre de pépinière, tu n'es pas, ça va te coûter beaucoup moins cher en pépinière, va l'acheter en pépinière. Donc, l'intérêt de prélever un arbre, c'est de prélever en nature, c'est de prélever un arbre qui a un certain vécu, du mouvement, un tronc important. Le feuillage, ce n'est pas important puisque quand tu prélèves du chêne vert, tu coupes tout. Donc, tu ne prélèves qu'un tronc, tu laisses, tu peux couper tout le feuillage. Laissez des troncs, admettons, 60 d'eau ou 80 d'eau, tu coupes, le tronc, il va rejeter. C'est de partout. Donc, tu gardes quelques branches qui sont déjà formées pour te donner un départ parce que là-dessus, ça va repousser, mais ça va aussi repousser sur le tronc principal. Donc, il suffit après de pincer, de ne pas laisser pousser n'importe où, n'importe comment. Il faut gérer la pousse, ça c'est facile à faire. Après, au niveau de la motte, c'est vrai que les chênes verts poussent souvent dans les cailloux. Donc, la grosse difficulté, c'est d'avoir une motte compacte, une motte qui va rester autour de l'arbre quand tu le prélèves. Pour ça, il faut y aller avec, il faut regarder le climat, il n'est plus un peu, pas trop, il faut que la terre reste compacte. Donc, il faut garder un maximum de motte, il faut que ça soit bien emballé avec la ficelle, avec le lycra, cette ficelle qui est élastique, pour éviter de casser la motte. Après, couper un pivot, ce n'est pas un problème. Tu coupes toutes les branches, les pivotes sont souvent, c'est souvent le tronc principal, ça alimente le tronc principal. Donc, quand tu coupes le pivre, le pivot, ce n'est pas ce qui va tuer l'arbre, chez le chêne verre, ça n'a pas d'incidence. Et donc, on dit qu'il n'est pas content derrière. On dit qu'il n'est pas content parce qu'on est un peu nombreux dans la serre. Si, par hasard, la motte est venue à se défaire, qu'il arrive à la maison, qu'il ait fait sa motte, qu'elle s'est éparpillée partout, que les racines soient nues, il ne faut pas paniquer, ça reste un peu vu. À ce moment-là, une petite astuce, tu prends le tronc tel qu'il est, tu le mets dans un cantenaire rempli d'eau, tu l'immerges carrément, tu laisses se gronger d'eau pendant deux heures. Voilà, à condition que ce soit fin février, moi je préconise les feuilles fin février, après les grosses chelées, donc ça va redémarrer de suite, les arbres, ils ont fait leurs réserves, donc c'est assez simple, c'est assez simple, en règle générale, c'est assez simple. Une question posée par Kevin de la Zone. Salut Fabrice, salut Gabi, la team. Lors du dernier atelier, j'avais des questions sur le Juniperus, et j'ai pu voir que Gabi en avait d'autres. Je voulais savoir si Gabi pouvait nous donner quelques conseils, ou éventuellement, un de ses excellents cours magistrales sur cette espèce très courante et utilisée en bonsaï. Et surtout que ce n'est pas un sujet qui a été déjà abordé, le temps des flèches, la taille de structure pour égaliser la canopée, la sélection d'une veine pour faire un charrier éventuellement les réactions de cette espèce. Bref, un petit peu tout, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Genévrier en général ? Alors déjà, le Genévrier, ce n'est pas un de mes arbres préférés. Pour la seule raison, c'est qu'il faut y être reçu en permanence, pincé sans arrêt, ça pousse très rapidement. Quand on a posé le fil de ligature, déjà pour finir avec le fil de ligature en ligature en 0,5, donc c'est la grosseur d'un cheveu, ça reste compliqué. Donc c'est pour ça, j'en ai deux, pour savoir comment on la travaille, pour savoir comment ça fonctionne. J'en ai même plus de deux, je crois en avoir trois ou quatre. Mais bon, travailler le Genévrier, on ne peut pas avoir dans une collection, admettons, 50 Genévriers, parce que ça serait ingérable. Il faut pincer, pincer, pincer sans arrêt. Le Genévrier, après c'est joli, le choix de la veine, ça reste quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut avoir, travailler un arbre avec quelqu'un qu'il connaisse. C'est sous l'écorce, on sent cette soufflure de veine qu'il faut dessiner, qu'il ne faut pas couper n'importe où parce que dès qu'on tronche la veine, donc l'arbre est mort, surtout s'il n'y en a qu'une seule. Donc le bois mort est très joli sur le Genévrier. On peut plier de la même manière que le pin, on peut faire beaucoup de choses. On ramène les branches là où on veut. Donc oui, c'est intéressant. Il faut en avoir dans une collection, mais il faut savoir que ça demande énormément de travail. Donc voilà. Après la culture, la culture, tu t'en dis qu'au pin, c'est assez simple à cultiver. Il n'y a rien de spécial. Gaby, il y a Oliver qui pose une question, mais j'ai l'impression que je connais déjà personnellement la réponse. Quels sont pour toi les plus beaux arbres que tu as dans ta collection ? Et expliquez le pourquoi, le comment, comment tu les as obtenus. Oui, effectivement, les plus beaux arbres, c'est Yamadori. Parce qu'ils ont chacun un caractère, ils ont chacun leur personnalité. Après, beaux arbres, c'est ma vision, de mes arbres. La personne qui n'aime pas les pins, elle ne va pas forcément trouver ça joli. Donc quand tu parles de Yamadori, tu dis les pins, en fait. Tu parles des pins syvestre. Oui, de mes pins, de mes Yamadori. Je parle de mes arbres, donc les pins syvestre. Après, tu as de très beaux Yamadori en feuillus, attention. J'ai rien contre les feuillus, moi, j'aime beaucoup. Les chênes verts, les filerias, ce sont des arbres, même les Saint-Cussi. Ce sont des arbres qui sont généreux, qui sont intéressants. Donc on peut avoir de très, très beaux arbres, de très beaux feuillus en Yamadori. Donc un bel arbre, c'est quoi ? C'est un arbre, comme je l'ai déjà dit, c'est un arbre qui donne une émotion. C'est un arbre qu'on a plaisir à regarder. On peut aimer ou ne pas aimer une variété d'essence, d'arbres. Mais par contre, devant un bel arbre, même si on n'aime pas cette variété, cette essence, devant un bel arbre, tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va reconnaître qu'un arbre est beau quand il est vraiment beau. Il va dégager une émotion qui va amener à dire qu'il est beau. Ça, c'est certain. Si tu avais un arbre de pépinière et que tu avais 300 gens, donc 4 ou 5 générations, des gens qui vont travailler, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à faire la même chose qu'Anian de la Votie ? Oui, bien sûr. Avec des techniques ? Oui, avec des techniques adaptées à un arbre de pépinière, mais bien sûr, un arbre qui a les japonais, il n'y a qu'à prendre l'exemple des japonais, qui aiment de très beaux arbres qui sont issus de semis. Ce qu'on dit pépinière, c'est issus de semis et de bouture. On a de très, très beaux arbres. Ce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas ce recul. On n'a pas ce recul en France. Parce que tu disais que les amadoris faisaient des mouvements qu'il ne serait pas possible à refaire un ongle par l'homme. C'est ça que je voulais dire. Oui, sauf tout petit. Quand tu commences à travailler un tronc tout petit, forcément, tu peux lui donner un mouvement que tu veux. Après, lui donner un mouvement aussi naturel que fait la nature, là, j'ai un peu... La nature est beaucoup plus imaginative que nous. D'ailleurs, quand on voit les arbres d'origine de plantation qui viennent de Chine, ils sont comment ? Ce sont tous des DS. Donc, ce sont des courbes molles. Ce n'est pas ce que l'on recherche. C'est un arbre. Alors, ils ont leur qualité, mais ce sont des arbres d'usines. Ce sont des usines à fabriquer des arbres. Donc, on ne retrouve pas le caractère personnel de chaque amadori. Et oui, j'ai une question de Ron Malle. Il m'a dit tout simplement, est-ce que tu fais visiter ton jardin ? J'adore rééchanger autour de tes arbres. Oui, bien sûr. Tous les gens... Il a demandé à venir, il m'a pris contact, il a demandé à venir. Je lui dis bien, je reçois toujours les personnes. Après, la seule chose qui est compliquée avec moi, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis à la retraite et je n'ai pas le temps. Donc, je vis à 100 à l'heure. Je suis toujours à droite, à gauche. Je me déplace beaucoup. Je travaille malgré que je sois en retard. Je travaille à temps partiel, ce qui me demande du temps aussi. Je pense que je vais travailler longtemps à temps partiel. Donc, voilà. Mais une fois qu'on a arrêté une journée, une fois qu'on a arrêté, il faut prendre rendez-vous en quelque sorte. C'est aussi simple que ça. Mais après, oui, les gens qui viennent, si je suis là, moi, je les accueille. Entre ma passion, la seule chose, comme dirait ma femme, tu vas encore soudé des personnes parce que tu vas leur parler pendant les heures de bonzaï. Il faudra me supporter de ce côté-là. Moi, j'ai une question. C'est simplement, comment tu fais pour accueillir, comme par exemple, là, il y a Joanne qui nous a contacté et qui est venue. Mais à quoi tu te fies lorsque quelqu'un comme ça débarque chez toi vient de travailler avec nous. Qu'est-ce que tu observes chez lui ? Je savais que Joanne était débutant, d'abord parce qu'il me l'a dit. Ensuite, une personne qui vient me voir, qui me dit, voilà, j'ai un homme de Chine, j'ai un Ficus et j'ai deux Sérissas. Je sais très bien que c'est un débutant. Après, les débutants, la plupart du temps, je ressens une motivation derrière. J'ai senti chez lui une motivation intéressante. Après, le débutant, je n'ai rien contre les débutants, qu'on soit bien d'accord. J'ai débuté moi aussi, je sais ce que ça veut dire. Le problème, c'est que tu as des personnes qui prennent contact avec toi, tu les vois une fois, puis tu les revois, puis dix ans après, tu les revois. C'est toujours des débutants. Ils ne sont pas sortis de l'homme de Chine, du Sérissas. C'est là, il faut qu'il aille dans un club autre que venir me voir. Il va dans un club, il y a plusieurs clubs sur Toulouse. C'est ce que je dis à la plupart des personnes, parce que j'ai déjà eu l'expérience des gens qui sont venus ici. Alain Largier, Alain qui vient là. Lui, quand il est venu, on s'est vus au club, on s'est vus et puis un jour, je lui ai dit, viens voir mes arbres, tu verras ce que je fais. Il est venu, puis je ne l'ai plus revu pendant un an. Parce qu'il a été choqué par ça. Il a dit, bon, là, c'est quelque chose d'un autre monde. Et donc, il a fallu qu'au bout d'un an, il est revenu. Après, on est devenu copain, on a travaillé ensemble et tout. Et donc, il m'a expliqué, il m'a dit, attention, tu n'auras pas service forcément aux gens à qui tu fais voir des arbres comme ça. Les gens ne comprennent pas toujours. C'était son cas. Et il expliquait bien qu'il a fallu qu'ils se remettent en question, que ça a duré un certain laps de temps. Alors, donc voilà, c'est pour ça. Je dis, faire venir des gens, oui, après, est-ce que ça leur rendra servi ? Je ne suis pas, il faut que la personne ait envie d'évoluer dans le monde du bonsaï. Merci.